En volet 2 de ce journal, Passation des services au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le professeur Makay Hassan Taïssou part satisfait. Dr. Beyom Malou-Adrien s'installe confiant, n'est-ce pas, à Defa Amad-Berama. Dr. Beyom Malou-Adrien prend officiellement les rênes du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, succédant ainsi au professeur Makay Hassan Taïssou, qui a assumé la charge ministérielle depuis 2012. Le ministre sortant a exprimé toute sa gratitude au président de la République pour la confiance sans cesse renouvelée en sa personne. En termes de réalisation, il cite l'instauration du système LMD, licence master doctorat, du dialogue avec les partenaires sociaux, l'enclenchement des réformes, la signature de plusieurs accords de coopération avec les pays amis et la liste est loin d'être exhaustive. Prenant officiellement ses fonctions, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a remercié le président de la République pour cette marque de confiance. Dr. Beyom Malou-Adrien s'est engagé à mériter la confiance placée en sa personne. Et pour lui permettre de mener à bien sa mission, le ministre sollicite le soutien de l'ensemble du personnel. La signature du procès verbal entre le ministre sortant et entrant, le tout sous la conduite du secrétaire général du gouvernement, Asia Abu, a mis un terme à la cérémonie des passations des services. Mahamad a défagéré pendant 11 mois, jour pour jour, le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Ce ministère sera désormais à la charge de Mahamad Alaou-Tahir qui a déclaré dans son allocution prendre à cœur l'échantillon entamé par son prédécesseur Christelle Ngarlemdana. Nommé le 24 décembre 2017 par décret au ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Mahamad Alaou-Tahir prend officiellement fonction à la tête du dit ministère. C'est à l'issue d'une cérémonie solennelle de passation de services avec son prédécesseur Mahamad Adef en fonction depuis 5 mois. Dans son intervention, Mahamad Adef remercie le chef de l'État pour lui avoir confié la charge du département et de la réforme administrative. Il remercie aussi ses collaborateurs pour leur disponibilité et dévouement et félicite son successeur à qui il souhaite un engagement plus croissant pour le bien-être de la fonction publique. Le ministre entrant Mahamad Alaou-Tahir salue les efforts de son prédécesseur avant d'espérer pouvoir compter sur la même disponibilité du personnel en vue de la réalisation des objectifs assignés à son département. Le ministre entrant de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubrin, et son prédécesseur Ngeto Tirayna Yambay ont fait leur passation de services ce matin. La cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du gouvernement, Asiya Abou. Madjissem, Anasazi Bissi, reportage. Il appartient désormais à Issa Doubrin de diriger le ministère de l'économie et de la planification du développement. Ngeto Tirayna Yambay l'a cédé son fauteuil après plus de 10 mois d'exercice. Dans sa mission de formulation des politiques et stratégies nationales du gouvernement, ainsi que de la recherche et de la mobilisation des ressources extérieures, le ministre sortant a pu mettre en œuvre plusieurs projets. Il s'agit de la vision 2030, le tchat que nous voulons, le plan national de développement 2017-2021 et bien d'autres. Des réalisations que Ngeto Tirayna Yambay apprécient positivement et souhaite que son successeur mobilise des moyens nécessaires pour bien accomplir sa tâche. La rigueur et la détermination dans le travail. Le ministre entrant, Issa Doubrin, entend les mettre au devant de toutes les réalisations de son ministère. Pour lui, chacun doit miser sur sa compétence pour des résultats concluants. Passation de service également au ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale. Voici les premiers mots du nouveau chef du département. Consciente des difficultés de ce département, nous allons travailler pour réélever les défis afin de donner à la femme, aux enfants du Tchad, la place qui est leur. Qui est donc là, leur reportage à Pauline Ghani. C'est après 310 jours de bons et de loyaux services au bénéfice de la femme et de l'enfant tchadien et avec un sentiment d'avoir accompli une mission avec amour et abnégation que la ministre Kat Elisabeth passe le flambeau à madame Amina Kodiana, ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale. Tout en remerciant le personnel qu'elle a soutenu dans sa mission, la ministre sortante lui a demandé de maintenir le même élan de dynamisme pour permettre à son successeur de rélever les défis. Kat Elisabeth a rappelé les nombreuses réalisations, à savoir l'adoption par le gouvernement de la politique nationale genre la mise en œuvre du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel et l'élaboration d'un sous-projet scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif. Pour elle, son département se doit d'être plus efficace et plus efficient afin de mieux répondre aux attentes de la femme, de la famille et de contribuer à la solidarité nationale. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale, Amina Kodiana, a salué les réalisations de son prédécesseur marquée, entre autres, par la promotion de l'équité, de l'égalité de genre, d'action sociale et de solidarité nationale. La ministre compte sur le même dynamisme du personnel en vue de la réalisation des objectifs assignés à son département. Deuxième vice-présidente du Conseil national des femmes du Tchad, Amina Kodiana, est nommée une semaine plus tard ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale. Elle aura à user de toute son énergie pour obtenir l'ancrage institutionnel du CONAF et insérer l'observatoire des femmes du Tchad lors de son portefeuille dans la Constitution. Passation de services toujours, mais dans un tout autre cadre, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques se bévira aussi. Un nouveau secréteur exécutif, il s'agit de Pedro Beyemé Ayangono. Il remplace à ce poste le professeur Toussaint Bengondon. Ma j'ai dit mon Anastasie, mais ici. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire exécutif sortant, le professeur Toussaint Bengondon, a remercié le personnel de la CB Vira qui l'a accompagné pendant son mandat. Il a par ailleurs, dans son allocution, fait un bilan des actions réalisées, notamment dans le domaine de la santé animale, du commerce et la relance du projet de la promotion de la pêche continentale et de l'aquaculture grâce à l'appui technique financier de la FAO, la BDAC et du FODEC. Le nouveau secrétaire exécutif, Pedro Beyemé Ayangono, quant à lui, indique qu'il lui revient de traduire dans la réalité l'engagement assumé par l'agence d'exécution, à savoir faire de la CB Vira à l'horizon 2025 une institution de préférence pour les États membres et les partenaires en matière d'appui au développement durable des ressources animales au bénéfice de la population de la CEMAC. Ce qui est la production animale, nous pouvons commencer par une construction de grandes chambres froides au niveau des points où nous allons chercher certains points. La traversée, c'est-à-dire l'interaction, ce sera soit pour voie aérienne, soit pour voie terrestre. Bon à savoir, le secrétaire exécutif de la CB Vira a été nommé lors de la dernière rencontre des chefs d'État de la zone CEMAC ici en Diaména. Il a un mandat de 5 ans non renouvelé. Reportage signé plutôt Maji Bandouma. Cession ordinaire du Haut Comité national de l'initiative pour la transparence pour les industries extractives ITUÉ. Cette session est une occasion d'examiner et d'adopter le rapport ITUÉ 2015 et la politique des données du secteur extractif. C'est le ministre de l'énergie et du pétrole qui a présidé la cérémonie. Voyons tout cela avec Kali Angavoudna. À l'ordre du jour de cette session ordinaire du Haut Comité national de l'ITUÉ, l'examen et l'adoption du rapport ITUÉ 2015, celui du rapport de l'auto-évaluation, de la prévalidation et de l'adoption du document sur la politique des données ouvertes. Une fois validé, ce rapport contribuera sans nul doute à la transparence de la gestion des ressources naturelles du pays et à l'amélioration de la bonne gouvernance dans ce secteur. Ceci afin que tous les citoyens bénéficient de ces ressources. Étant donné que l'ITUÉ exige la publication des rapports qui donnent une image complète du secteur extractif, le ministre de l'énergie et du pétrole, maître Béchir Madé, exhorte les participants à examiner municieusement ce rapport. Dans le cadre de sa politique de transparence dans les industries extractives, le gouvernement, sous l'égide de son excellent M. Idriss Déby-Idno, président de la République, chef de l'État, est impliqué pour faire de l'ITUÉ un outil de bonne gouvernance. Le Tchad a été accepté comme pays candidat le 16 avril 2010. Les efforts du gouvernement du Tchad, avec l'appui du Haut Comité national, ont permis d'atteindre le statut de pays conforme le 15 octobre 2014 à la conférence de Myanmar. Mise en place par décret numéro 1074-PR-2007, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives est une norme mondiale visant à promouvoir une gestion ouverte et responsable des ressources naturelles. Chaque ministre, son terrain, en tournée dans la partie septentrionale du pays, a failli dans le Borkou pour être précis. Le ministre de la formation professionnelle et de la promotion des métiers à Doumdangaynou Kourguet a eu une séance de travail avec les autorités locales. Abdelhadi et Mohamed Sal était de la délégation. Voici son reportage. Accompagné de ses proches collaborateurs, le ministre de la formation professionnelle et de la promotion des métiers, Adoumdangaynou Kourguet a reçu un accueil chaleuré à une dizaine de kilomètres de la ville de Fayah par le gouverneur de la région de Borkou, Daoud Hamad Béchir. Après la cérémonie protocolaire, le ministre Adoumdangaynou Kourguet a rencontré toutes les autorités civiles, militaires, les jeunes, les responsables de la société civile, les opérateurs économiques de la région et les chefs traditionnels de la ville de Fayah. Lors des échanges, un chapelet de doléances a été présenté par le gouverneur de la dite région, Daoud Hamad Béchir, et le responsable de la force de défense et de sécurité de Borkou. Il s'agit entre autres du manque de moyens roulants pour lutter contre la circulation d'armes et le trafic de drogue, car selon eux, la ville de Fayah est devenue un carré-four. Il faut des moyens conséquents permettant aux forces de défense et de sécurité d'assurer au mieux la sécurité des populations et leurs biens. Les opérateurs économiques ne sont pas du reste. Ils demandent l'ouverture d'une banque à Fayah. Après avoir suivi attentivement leurs doléances, les ministres de la formation professionnelle et de la promotion des métiers, Adoumdangaynou Kourguet, a pris bonne note pour transmettre leurs doléances à qui les droits. Restons toujours à Fayah Larjo pour dire cette fois-ci que le ministre de la formation professionnelle et de la promotion des métiers a remis des fournitures scolaires et didactiques à la délégation régionale de l'éducation et de la jeunesse. C'est un don de la Fondation Grand Coeur. La Fondation Grand Coeur vient à naître aux écoles de la région de Borkou. Elle a remis un don composé de fournitures scolaires et de matériels didactiques destinés aux différentes écoles de la région de Borkou. Les chefs de mission Grand Coeur expliquent davantage les motivations. La Fondation Grand Coeur, par l'octroi de ces matériels ou kits scolaires en faveur de cette région de Borkou, a donné un signal fort, un signal fort et une assistance exceptionnelle au secteur de l'éducation. Je voudrais une fois de plus dire merci à cette Fondation Grand Coeur qui oeuvre pour le devenir des jeunes de ce pays, également en faveur des couches vulnérables. Les élèves des lycées de Martyrs n'ont pas caché leur satisfaction à l'endroit de la première dame du cad. Les gouverneurs de la région de Borkou, Daoud Hamad Béchir et les délégués de l'éducation et la jeunesse de la région de Borkou se sont relayés pour remercier la fondatrice de la Fondation Grand Coeur pour ces gestes louables en faveur de leurs enfants et les responsables des différents établissements de la région. Activité de la Fondation Grand Coeur Toujours, le secrétaire général de la région du Ouadai a présidé hier le lancement officiel des consultations et soins ophtalmologiques, une initiative bien évidemment de la Fondation Grand Coeur en collaboration avec la Fondation internationale Al-Bassar du Soudan. Des patients venant de différentes localités de la région du Ouadai seront consultés gratuitement tout au long du déroulement de la campagne. Quatre interventions ont constitué les temps forts du lancement officiel de cette caravane ophtalmologique. D'abord, celle du délégué sanitaire du Ouadai, docteur Ismaël Bar-Bachar et du consul général du Soudan à Béchir, Mahmat Ahmad, qui se réjouissent de ce bel exemple qui traduit les relations fraternelles et d'amitié entre le Tchad et le Soudan. Et ceci, grâce au leadership affiché des deux chefs d'Etat en l'occurrence, le président Idrissa Déby Itnou et son homologue Omar Hassan El-Béchir. A ce fait, ils ont attiré l'attention des patients que la caravane est totalement prise en charge gratuitement. Le point focal de la Fondation Grand Coeur à Béchir, Mme Chamsal Ouda Bakar Kadadé, soutient que son organisation veut à travers cette initiative apporter sa contribution aux problèmes oculeurs des populations défavorisées du Ouadai. Nous savons tous qu'une bonne vie est un atout majeur pour le développement d'un être humain. C'est pourquoi la Fondation Grand Coeur veut apporter la meilleure chance à toute personne manquée de moyens et de se faire consulter et traiter gratuitement. Pour le secrétaire général de la région du Ouadai, Abastara Dhingar, cette campagne s'inscrit en droite ligne de la politique du chef de l'Etat, Idrissa Déby Itnou, qui accorde une place de choix à la question de la santé de la population. Cette campagne est le cadeau du nouvel an de la première dame, Idrissa Déby Itnou, président de la Fondation Grand Coeur, offert à la population du Ouadai. La caravane des consultations et soins ophthalmologiques fait suite à celle organisée le 11 mars 2017. Elle se déroule sous la supervision du ministère de la Santé publique. Dans le même registre, des kits scolaires et matériels didactiques sont offerts par la Fondation Grand Coeur aux élèves et enseignants des écoles de Bangor. La remise de ces kits a lieu hier à Bangor, chef-leu de la région du Mayokibi-Est. On en parle avec Adeph Amad-Beram. Soutenir l'école tiadienne pour une dynamique de l'excellence. Tel est le souci majeur qui anime la première dame, Idrissa Déby Itnou, par le biais de sa Fondation Grand Coeur. Ces kits scolaires destinés aux élèves des écoles de Bangor et matériels didactiques est la traduction de cette volonté manifeste. En remettant officiellement ces kits, le chef d'émission, Ahmad Tabouï, a rappelé la vision de l'organisation que dirige la première dame, Idrissa Déby Itnou. La Fondation Grand Coeur a pris à charge de s'occuper d'abord de diagnostiquer le problème qui mine l'école tchadienne, de proposer avec vous des solutions. Des solutions comme celles qui nous amènent aujourd'hui autour de ce don. Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse du Mayokibi-Est, Dieu Elari, a exprimé ses vifs remerciements à la Fondation Grand Coeur. Des reconnaissances adressées à la première dame par les enseignants et les élèves des écoles de Bangor. Remercions la Fondation Grand Coeur pour ce don qu'enquête scolaire pour notre région. Nous souhaitons longue vie à la Fondation Grand Coeur et choukouran à la fondatrice, Maman Hinda Déby Itnou. La remise des kits scolaires et matériels didactiques est appréciée à sa juste valeur par le préfet du département de Mayoboné. Cette donation s'inscrit dans la logique de la politique du chef de l'État qui fait de l'éducation son cheval de bataille. Le point focal de la Fondation Grand Coeur dans la région du Mayokibi-Est, Ramadan Dersia, et les autorités régionales se sont engagées à assurer le bon suivi de ces kits pour que ces dons de la première dame aillent aux bénéficiaires directs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !